bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous entamez tranquillement la soirée de ce vendredi 13 mai je voulais réagir avec vous à la suite de beaucoup de commentaires beaucoup de commentaires qui m'ont sont parvenus à la suite de la première émission que nous avons diffusé ce vendredi 13 mai concernant l'emprisonnement le placement sous mandat de dépôt de l'ex-secrétaire général de l'ugta l'union générale des travailleurs aljuriens de 1997 jusqu'à 2019 le sujet a fait beaucoup jaser l'a alimenté une véritable polémique où les dénonciations de ma part de des conditions de détention qui m'a semblé excessives et humiliantes a beaucoup réagi d'entre vous Nadabia a fait réagir beaucoup d'entre vous plutôt je voulais réagir sur ce pour revenir sur cette affaire on est en front on n'est pas là pour dire ce que vous aimez entendre on n'est pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre on n'est pas là pour dire ce qu'il vous plaît en tout cas on est là pour partager pour débattre avec vous pour en analyse avec vous les deux sous de l'actualité algérienne et c'est très compliqué de faire ce travail et quelquefois il est bien qu'on soit pas d'accord ça ça fait partie de la démocratie et de la pluralité des opinions qu'il faut pour le fonctionnement c'est d'un pays donc rappelé n'a qu'un coup de gueule à dire la vidéo ça sera un coup de gueule à dire la vidéo ça sera un coup de gueule à chaque fois qu'on parle d'une personnalité de l'ex régime d'une personnalité qui a occupé des postes stratégiques au sein de l'est de l'ancien système c'est-à-dire dès qu'on dit leur nom il faut les mettre en prison il faut les condamner c'est pas la peine pas d'enquête mais je suis ferme où je connais est-ce qu'il y a une enquête ou pas où je connais va dire l'enquête où je trouve qu'il y a une dossier à ta quelles sont les preuves est-ce qu'il y a des preuves il n'y a pas d'effet à ce qu'ils doivent vraiment à ce ça mérite d'aller en prison c'est une affaire pénale c'est une affaire commerciale les détails ils cherchent pas les dessous de cette de ces affaires là tout ce qu'ils cherchent c'est la vengeance le buzz comment faire du mal à ses anciens dirigeants du système boutefléra ces anciens dirigeants du système boutefléra sont les pires espèces sont les responsables de tout c'est eux les salopards c'est eux qui sont les responsables de notre malheur vraiment une volonté de se venger cette situation m'a rappelé une expression marloufab c'est les francophones les amoureux de la culture latine en général à la fois c'est une expression qui date de l'empire romain et cette expression a dit du pain et des jeux du pain et des jeux allez du pain et des juges c'est un poète romain à l'époque pour critiquer ça ses compatriotes mais il a vu que les compagnies ses compatriotes et ses concitoyens sont devenus faibles et intellectuellement mais car j'ai fait mouche ils sont devenus manipulables fabri les rois et les empereurs ils essaient de manipuler le peuple facilement avec on leur donnant un peu de pain ou l'on donne et on leur faisant des jeux de cirque des jeux de cirque ou la déjeuner les gladiateurs les combats etc et coulade le poète romain et l'excès romain c'est jaloux c'est fier qui jadis commandé au roi et aux nations et régné du capitole aux deux bouts de la terre esclave maintenant des plaisirs corrupteurs que leur faut-il du pain et des jeux du cirque du pain et du jeu elle dit l'expression elle s'est galvanisée un peu dans la culture occidentale pour désigner population qui se laisse aller qui se contentent de se nourrir de se divertir sans se soucier des enjeux qui sont importants pour le destin collectif d'un pays voilà on a fait a fait c'est et d'ailleurs on m'a qu'elle a échéne avec du pain et des jeux les argériens d'ailleurs on m'a échéne avec quoi avec deux avec du avec du du sang et de la prison du sang et de la prison c'est brutal ce que je suis en train de dire mais je le dis où je m'enlève à du sang et de la prison les agirien d'ailleurs au lieu de s'intéresser au véritable problème de leur pays qu'ils sont d'ordre génère qu'ils ne s'expliquent pas par les personnes parce que l'idée à abdelmedicite c'était le problème normalement ils sont en prison normalement notre pays se porte bien or on le voit bien que notre pays se porte encore plus mal qu'avant que la situation économique se dégrade que le pouvoir d'achat se dégrade que la monnaie algérienne à la neuf encore à la baisse depuis le début de l'année 2022 la colère dans une prochaine émission que la misère n'a jamais été aussi grande que la pauvreté n'a jamais été aussi importante que le chômage n'a jamais été aussi important que le pays est en train d'être déréglé c'est vrai qu'il ya la pandémie de la copie 19 mais ça a commencé depuis 2010 avant la copie pandémie où nous mêmes avec des prix du pétrole de pratiquement 106 à 110 dollars le baril l'algérie est en train de s'appauvrir les algériens sont en train de souffrir la situation politique et pas de liberté d'expression les détenus politiques les détenus d'opinion la dictature il ya plein la presse algérienne qui est totalement baillonnée le pays est en train de décliner de s'effondrer et de reculer ou mais elle n'est même malgré tout ce qui s'est passé de 2019 à 2022 qu'un des algériens et des algériens ils continuent de croire mais le problème c'était et quelques une vingtaine de dirigeants d'aller pour l'ancien régime si ce n'est de la folie de l'aveuglement comment on peut considérer cela un doublum les algériens réellement tellement ils sont aveuglés par l'angoisse ils cherchent toujours un bouc émissaire parce qu'ils sont incapables de trouver des solutions problèmes de leur pays les hommes bouc immisaires alors quand c'est pas le maroc traditionnel mais de l'algérie qu'on sait pas le sioniste l'israélien sioniste traditionnel ennemi du monde d'arabe et les menaces potentielles du pays c'est les anciens responsables du régime donc c'est dit c'est à coup c'est tous les anciens ministres ou il y a c'est l'air qu'on a un chef et on peut faire des choses à lak darm six n'arra baisse nashallah mais qu'on jouait les besoins les besoins les besoins les besoins d'un mec là-bas s'il faut pas qu'ils soient bien traités il faut qu'il y ait une haine qui se déverse contre ces gens là parce que c'est des boucs émissaires ou le régime actuel le nouveau régime algérien il a compris là où le comment il peut manipuler les masses parce que le peuple algérien c'est un ensemble de masse comme tous les autres peuples qu'on manipule et le peuple il faut lui donner ce qu'il veut le peuple algérien veut de la vengeance il veut pas de la justice mais au chiffre les dossiers est ce que ça c'est le roche c'est là et toute justice a besoin de temps a besoin d'un d'une est le temps de l'instruction le temps de l'enquête en algérien pas d'enquête tu vois un juge trois ou quatre heures après l'action au mandat de dépoir la coupable parce qu'une fois pratiquement coupable à 80% occupée bien qu'est ce que tu fais un Cruiszables un problème qui te faut tout les parts suffisante pour démontrer sa culpabilité parce qu'il a un Vous êtes en記者 où il y a les mettre, en ce moment, on est un petit par dé Zacle et il est un petit peu au début. C'est une étude pour faire les deux enfants, les autres pour cette économie. Ils n'ont pas à comprendre le gars, on ne sait pas que les callerي al-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Aie, Cédi, Cédi, de l'invite au milieu du cinéma, on a l'invite à laивает, on a par la vue du flasée, on a avé un bois à l'invite. tu es une haine qui se déversent et les algériens croient que est-ce que le gta s'est amélioré et qu'elle a quitté le gta en 2019 est-ce que le gta est redevenu un syndicat indépendant du pouvoir politique qui défend le peuple qui défend les travailleurs les véritables travailleurs qui luttent pour leurs droits au lieu de lutter pour appliquer les agendas du pouvoir non ça n'a pas changé c'est dit c'est le gta elle est là les problèmes des travailleurs algériens seront réglés les salaires vont augmenter le pouvoir d'achat va augmenter la corruption tout le gta va redevenir indépendant les travailleurs algériens seront respectés pas du tout rien ne change mais le peuple algérien de la prison et du sang c'est à dire les grosses polémiques médiatiques les médias margériens actuelles il part dans l'ancien regime ouas et ennuie et dans l'ancien regime ouou et les cirque sont là qu'elles boulé qu'elle est là qui est là en Suisse ou qu'elle n'a pas la rigeire mou l'ibout des frères ou l'at la Suisse je m'ai joué dans la région de l'Algérie si tu n'étais pas en Suisse l'Algérie a joué dans la région de l'Algérie si tu n'es pas en Suisse qui se met à la presse actuelle, le régime actuel le discours domino actuel dans l'Algérie est là que tu as vu tu as vu que tu as vu une école civile tu as vu qu'il est mort 500-400 par jour ce n'est pas plus c'est un homme et il m'a vu une école de l'Algérie il est là que tu as vu les femmes enceintes les ménages de Harbin leshibas de la police comme les détenus politiques, le désespoir complet, le pays fermé. On est encore un pays fermé, pas de frontières ouvertes, pas de vols internationaux, rien. Le pays est devenu une prison à ciel ouvert. Pour l'exemple, on va mettre le pouvoir. On va mettre le pouvoir. Une dizaine de ministres en prison, une dizaine de généraux-majors en prison, des dizaines d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, de fonctionnaires, de directeurs centraux. Tout ça, on a gagné quoi ? On a gagné quoi ? On a gagné quoi ? On a gagné des polémiques, on a gagné des groupes, on a gagné des groupes, on a gagné des groupes. Et des propres, des enquêtes, ou même pas, ou le buzz, ou les fake news. Quand on m'envoie, c'était vrai. Personne n'a fait une enquête Je ne dis pas, c'est qu'on a gagné, nous sommes le seul média qui a fait des enquêtes, avec des documents. qu'ils ne sont plus de sensationalisme, tout les autres médias régionales font que du sensationnalisme. Tu ne sais pas comment ça va se faire à 1000 milliards. Non, c'est qui va se faire à 1000 milliards ? Où nous avons l'épreuve ? Shaquib Khalid est un grand grand sur-elle dans les années. La justice italienne a disculpé les principaux collaborateurs de Shaquib Khalid comme Farid Bidjawi et qu'il n'a même pas impliqué ou incriminez Shaquib Khalid dans le solat de ma. Il n'y a pas de scondage. les 200 millions de dollars les goûts de chèques qui prennent dans eux ils sont les preuves qu'est-ce qu'il va se bouffer les gens vous voulez les égorger et les mettre en prison sans rien, sans même pas de dossier sans preuves, c'est ça la justice c'est la noblice le régime de l'Algérie l'Algérie t'existe le problème de l'Algérie uniquement de l'Algérie le problème de l'Algérie est un problème de système de gouvernance d'un système de gouvernance qui est mauvais ce n'est pas le problème de personne punir les personnes ne changera pas l'Algérie il ne la changera jamais donc il y a un exemple qui dit un peu de soucis il y a un peu de soucis, il y a un peu de soucis il y a un peu de soucis il y a un petit côté il y a une petite liste il y a un peu de soucis quand ils ont besoin de détourner l'intention d'amuser la galerie de provoquer des polémiques de faire de passer sous silence des projets dangereux pour l'intérêt du pays ou pour l'intérêt du peuple il y a un peu de polémiques 4 semaines, 3 semaines ou les journaux ou le Nahar ou le Chourou ou le NDB ou une nouvelle presse électronique algérienne ce n'est pas ça les problèmes du pays les problèmes actuels du pays ce n'est pas ça c'est la mauvaise gouvernance c'est l'absence d'une économie c'est la pauvreté qui augmente c'est un système de santé qui est en train de s'effondrer la pénurie des médicaments c'est des séries la pénurie des médicaments les hédètes la pénurie des médicaments la pénurie des médicaments la pénurie des médicaments les ulmés etc. les problèmes sont ailleurs et la vengeance n'a jamais permis à un pays de se développer la vengeance contre un groupe de personnes n'a jamais permis à un pays de se stabiliser donc il y a un mais il y a un peu qui met les romains les canadres avec le fameux poète juvénal un poète satirique qui aime que le pain qui cherche que du pain et des jeux on est en train de chercher que du sang et de la prison Je pense pas beaucoup c'est quoi ? J'aime cette afternoon n'a pas de voiture Oh non on a la licence de luxe les algériens ont du mal à manger en ce moment clé n'a payé son loyer trouve une voiture ta fait trois quatre ans qu'on n'a pas de voiture aucune voiture neuf ne rentre au pays sauf n'est à nos licences moudjahed ou quelques trafiquants c'est un pays fermé plus de voitures la dernière de la marotée ou l'advocat la marotée ou l'état dans la valeur du ferrari en algérie tous ces problèmes grave j'ai décédé systémique ces problèmes systémique c'est le système de gouvernance qui remis en cause sinon et on veut polémiquer et année défouler sur des personnes vieilles etc qui sont totalement par l'abri de la critique il faut juger il faut juger équitablement le temps de la justice c'est une justice expéditive ça c'est du buzz ça c'est une manipulation des masses et de l'opinion publique on n'a pas besoin de prison et du sang pour développer un pays on a besoin d'un projet de transition démocratique transition économique de nouvelles institutions du pays de nos nouveaux modes de gouvernance de nouvelles idées pour fédérer les algériens autour d'un projet de société mais la prison et le sang qui met les jeux et le pain non ne font pas la grandeur d'un pays